Bonjour! Mon épouse et moi sommes maintenant rendus au début de notre 70e anniversaire. Nous fréquentons beaucoup de personnes âgées depuis plusieurs années. Nous sommes très fiers de voir que nos gouvernements fédéraux, provinciaux et même municipaux ont commencé à s'intéresser de plus près au sort qui est réservé à nos aînés rendus à la fin de leur vie. Bravo! Hélas, Lorraine et moi, croyons sincèrement que nos gouvernements font fausse route. Il est vrai que nos aînés ont droit à la meilleure nourriture, aux meilleurs médicaments, au meilleur personnel pour qu'ils reçoivent les meilleurs traitements possibles afin qu'ils gardent leur corps en santé et le plus longtemps possible. Toutefois, les gouvernements semblent oublier que chaque aîné possède à la fois un corps et un esprit. Lorsque dans votre esprit, l'âme ou le cœur, vous ressentez une grande paix, beaucoup d'amour pour les autres et aussi pour vous-même, que vous savez que là où vous vous dirigez, c'est un paradis. C'est à ce moment-là que la nourriture, les médicaments, les traitements et même la santé du corps vont perdre beaucoup d'importance. Voilà pourquoi aujourd'hui, Lorraine et moi faisons appel à vous, car en tant que chrétiens, nous croyons que cette tâche nous appartient. Nous aimerions participer à un mouvement à l'échelle provinciale durant la semaine du 1er octobre, qui est la Journée internationale des aînés. Nous croyons que c'est aussi la volonté de Jésus dans Luc 10, 2 et 3. Jésus leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » De quelle façon préconisons-nous cela? Nous rêvons de faire partie d'un mouvement où toutes les églises chrétiennes de la province y participeraient. Nous souhaitons que dans les deux semaines qui précèdent la Journée internationale des aînés, les pasteurs de chaque église qui se joindront à nous pour l'évangélisation des aînés auront le temps de rencontrer leurs membres, le but étant de leur faire des recommandations pour bien les diriger avant qu'ils visitent les aînés. De la même façon que Jésus fit avant d'envoyer ses disciples dans les villes dans Luc 10, 3 à 20. Un jour, afin de mieux communiquer avec les aînés, nous nous sommes posé une question. Pourquoi nos aînés s'isolent et se renferment sur eux-mêmes? Dans notre réflexion, nous avons étudié le cas de ma mère lors de son 90e anniversaire. Si elle était née en avril 1817 au lieu de 1917, elle aurait été un vrai trésor pour ses enfants et ses petits-enfants. Tout savoir-faire que ses parents et grands-parents lui ont transmis, en plus de toutes les expériences personnelles qu'elle-même a vécues durant sa propre vie, l'aurait valorisé au lieu de ses descendants, car à cette époque, les choses changeaient peu d'une génération à l'autre. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, puisqu'elle est née au début des années 1900 et le bagage des connaissances qu'elle a reçues de ses aînés permettait d'affronter les défis des années 1800. À sa grande surprise, les années 1900 ne ressemblaient pas aux années des siècles précédents à cause d'une évolution qui se mit à accélérer à pas de géant. Toutes les coutumes, religions et fonctionnements se mirent à changer à une vitesse folle. Alors ma mère, qui représente les aînés de cette génération, a dû mettre de côté sa formation et ses connaissances afin de s'adapter constamment à de nouvelles façons de penser à cause de la vitesse de l'évolution. Elle a pu tenir le coup jusqu'à près de 60 ans. C'est à ce moment qu'elle a commencé à s'isoler, se renfermer sur elle-même et à se sentir inutile. Elle ne pouvait plus rien enseigner à ses petits-enfants et ses enfants. Au lieu de se sentir importante pour sa famille, elle s'isola de plus en plus et en se renfermant sur elle-même en attendant que la mort arrive. Lorraine et moi croyons réellement que les trois premières générations qui sont nées au début des années 1900 sont et seront des aînés qui ne pourront pas trouver leur vraie place, c'est-à-dire d'être un fort pour leurs successeurs. Voilà pourquoi il est urgent de leur venir en aide afin qu'il ne soit pas trop tard, car ces trois générations sont arrivées à la fin de leur vie active et maintenant à la vie éternelle. S'il vous plaît, collaborons avec nos gouvernements en visitant nos aînés. Lorraine et moi avons réalisé un petit documentaire vidéo d'une durée de 46 minutes dont le titre est « Après l'avenir ». Ce documentaire est conçu pour être un outil pour une personne qui un jour décide de réconforter ou évangéliser une aînée. La première partie consiste à nous faire voir à travers les yeux de 80 % des aînés arrivées à la fin de leur vie active et qui font face à la mort. La deuxième partie nous fait voir à travers les yeux des personnes de ce monde moderne en 2012. La troisième partie nous fait voir à travers les yeux de Jésus qui vit depuis 2000 ans. La quatrième partie est la conclusion. Nous avons ajouté un autre petit documentaire. Le titre est « Le plus bel héritage à donner ».